Vous avez réussi à le devoir en français sur le livre de Véronique Petit ? Oui, ça va, mais la question 2, j'ai un peu galéré. Moi, j'ai écrit ça. Dites-moi si vous aimez, OK ? C'est l'histoire de Lina. Elle va participer au concours d'éloquence de son collège où sont mélangés jeunes de la cité et enfants des beaux quartiers. Lors de son concours, elle va parler de Zovag Mikoyen qui a vécu une injustice et il risque d'être expulsé et de retourner en Arménie. Lina va aider la famille Mikoyen à s'en sortir, malgré que sa propre famille va mal et personne ne l'aide. C'est vraiment bien. Oui, vraiment. Vous avez mis quoi, la question 5 ? Moi, j'ai mis comme quoi le livre était un vrai coup de cœur, que j'ai adoré la relation entre Louise et Momo et aussi que j'ai adoré le combat de Lina pour ceux de la famille Mikoyen. Et tu as mis quoi en France pour montrer que tu as aimé ? Pour le combat de Lina, j'ai mis le passage dans le concours d'éloquence. Je vais vous lire un passage. Paul doit changer de collège. Il est déjà inscrit à Saint-Benoît. Un éco-collège renommé. Et de l'autre côté, Zovag ne cessait de se répéter qu'il venait de gâcher la seule chance qu'avait sa famille de rester en France. C'est vraiment pas juste. Et pour la relation à Louise et Maurice ? Le grand moment où elle présente Maurice à son père. Elle se retourne, fait signe à Momo de la rejoindre. Lui prend la main. Voici Momo, le frère aîné de Lina. Euh, juste j'ai une question. Dis-nous ! Elle est passée où la mère biologique de Lina ? En fait, elle les a abandonnés pour aller avec son nouveau copain, qui est chanteur de rap. Ah, d'accord ! Moi, j'en avais pas compris comme ça. Et les filles, c'est quel personnage auquel vous vous êtes le plus attaché ? Bah, moi, personnellement, c'est vraiment Momo. Et pourquoi ? Parce que, déjà, c'est le plus grand de la famille, vu que sa mère les a abandonnés et que son père, il n'était pas trop présent. Donc, c'est lui qui a dû s'occuper de tout et qui a toutes les responsabilités. Moi, c'est vraiment Zovag. Toutes les épreuves qu'il a dû traverser, surtout la mort de son père, elle était tragique. Le pire, c'est que c'est un enfant, il a dû fugir de son pays avec sa mère et tout ce qu'il a vécu, c'est pas normal. Je dois vous laisser, mais en tout cas, Le Cœur Bavard, c'est vraiment le meilleur livre de Véronique Petit. Voilà. Oui, moi aussi, je vais y aller, mais Lina, vraiment, t'as trop raison. Bah, moi, franchement, je vais le mettre dans mon top-list de mes livres préférés parce que j'ai vraiment trop. Salut ! Salut !